Nous avons ici une fonction f de x qui est égale à x plus 3 plus lnx sur x plus 6 sur x carré. Et on travaille avec les valeurs de x strictement supérieures à 0. Et delta de x est égale à x plus 3. Et il faut montrer que delta est asymptote oblique à la courbe CF en plus l'infini. Alors pour commencer cet exercice, pour montrer que delta est asymptote oblique à CF en plus l'infini, il faut que je calcule f de x moins delta de x. Ce qui va me donner x plus 3 plus lnx sur x plus 6 sur x carré moins la quantité x plus 3. x plus 3 qui représente delta de x. Et regardez, ici j'ai x plus 3 moins x plus 3. Je peux donc simplifier de sorte que j'obtienne le résultat provisoire, f de x moins delta de x qui est l'écart entre les deux courbes qui est égale à lnx sur x plus 6 sur x carré. Dans un deuxième temps, je vais calculer la limite de l'écart entre les deux courbes, c'est-à-dire la limite de f de x moins delta de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici, lnx sur x en plus l'infini, c'est une quantité qui tend vers 0. C'est une propriété du cours. 6 divisé par plus l'infini tend aussi vers 0. 6 divisé par plus l'infini tend vers 0. Plus l'infini car plus l'infini au carré me donne plus l'infini. Donc la limite de cette quantité tend vers 0 car je justifie limite de lnx sur x lorsque x tend vers plus l'infini, x l'emporte sur la fonction ln en plus l'infini, ça fait 0. Et la limite de 6 divisé par x carré lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Ainsi, l'écart entre les deux courbes tend vers 0, donc delta se rapproche de cf ou cf se rapproche de delta, il y a une réciprocité. Conclusion, delta est asymptote oblique à cf et on précise bien en plus l'infini. Vous devez trouver la limite qui tend vers 0.